Nous avons vu dans une vidéo précédente les caractéristiques dans un miroir plan. Maintenant, on va aller voir les caractéristiques dans les deux types de miroirs scériques. Donc, on va commencer avec miroir concave. Il faut considérer que dans un miroir concave, selon la position de l'objet, l'image va avoir des caractéristiques différentes. Donc, on va commencer supposant qu'on a une image qui est très, très, très loin, qu'on va considérer à l'infini. Un objet qui est à l'infini, les rayons, les meneux vont venir de façon parallèle et les rayons parallèles vont converger dans un miroir concave vers le foyer. Donc, ça va donner une image qui va être simplement un point. Ensuite, si on rapproche l'image, mais qui est plus loin que le centre de courbure, ce qui va arriver, c'est que ça va former une image, ici réelle, qui va être plus petite que l'objet. Comme une image réelle, elle va être aussi inversée et elle va être plus proche que l'objet. Donc, généralement, entre le centre de courbure et le foyer. Ensuite, si l'objet est au centre de courbure, bien là, l'image va être exactement de la même taille, à la même distance. La seule différence, c'est qu'elle va être inversée et réelle. Maintenant, si on continue de rapprocher et qu'on se rend entre le centre de courbure et le foyer, bien là, ce qui va arriver, c'est que, comme on remarque, l'image commence à être de plus en plus grande, bien, elle va être plus loin et plus grande, mais elle va rester réelle, comme ça, ici, et inversée. Si on place l'objet au foyer, et bien là, les rayons réplégés vont être parallèles, mais comme ils sont parallèles entre elles, bien, ça ne va former aucune image à ce moment-là. Et si on est plus proche que le foyer, donc entre le foyer et le sommet, bien là, ça ne donnera plus une image réelle, mais une image virtuelle qui va être nécessairement plus grande et plus loin que l'image. Et là, si on remet, on fait une synthèse un peu de tout ça, on a le tableau qui regroupe exactement ce que je viens de dire ici. Pour avoir en tête, c'est que, jusqu'à temps qu'on est plus loin que le foyer, donc tout ce qui est en haut de la ligne rouge ici, ça va rester une image réelle. Presque toujours inversée, le seul moment que ce ne sera pas une image inversée, c'est quand l'objet est à l'infini, donc c'est un simple point, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de grandeur, c'est un simple point en mathématiques. Lorsqu'on est au foyer, bien, il n'y a aucune image, et lorsqu'on est plus proche que le foyer, ici, bien là, l'image devient virtuelle. Autre chose à remarquer, puis je l'ai dit rapidement, plus on se rapproche du foyer, mais en restant plus loin, plus l'objet va grandir. OK. En terminant, ce qui est toujours très important, une image réelle est toujours inversée, à part l'exception ici, mais lorsqu'on dit qu'une image est réelle, ça veut dire qu'elle est inversée, et vice-versa. Et même à faire, si on dit qu'une image est virtuelle, ça veut dire qu'elle est droite. On peut aussi remarquer que si l'image est plus petite, elle va être plus près, c'est de la même taille, elle va être à la même distance, et si elle est plus grande, ça veut dire que l'image va être plus loin.